Musique Dans cette capsule, nous verrons comment formuler une requête efficace dans un moteur de recherche. Pour ce faire, nous apprendrons comment combiner les mots-clés à l'aide d'opérateurs de recherche. Les opérateurs de recherche sont des symboles ou des mots qui établissent un lien entre des mots ou des énoncés. Ils permettent de faire des requêtes précises dans les moteurs de recherche sur le Web. Nous nous assurons aussi d'examiner la pertinence des résultats obtenus pour réajuster notre requête au besoin. J'ai trouvé plusieurs bons mots-clés pour faire ma recherche sur l'alimentation de la baleine bleue. Il s'agit maintenant de voir comment je vais les utiliser pour faire une requête dans un moteur de recherche comme Google. Si je tapais juste le mot « baleine », qu'est-ce que ça donnerait? J'obtiens beaucoup trop de résultats. Il n'y en a aucun qui traite spécifiquement de la baleine bleue et encore moins de son alimentation. J'ai une page sur les croisières aux baleines, une autre qui fait la promotion d'un gîte et même la page d'un lavato. Ce n'est pas du tout ce que je cherche. Je vais devoir préciser ma requête. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus pertinents, je pourrais éliminer toutes les pages qui traitent des croisières d'observation de baleine. Pour ce faire, je dois utiliser l'opérateur « sauf » ou « note » en anglais, représenté par le signe « moins ». Je tape donc à la suite du mot « baleine » un espace, puis le signe « moins » collé au mot « croisière ». De cette façon, je demande à Google de rechercher les pages qui contiennent le mot « baleine » en excluant celles qui contiennent le mot « croisière ». J'ai bien réussi à diminuer le nombre de résultats, mais ils ne sont toujours pas assez précis pour ma recherche sur l'alimentation de la baleine bleue. Même si je n'ai plus de pages sur les croisières, j'ai encore celles sur le gîte et de lavato. Je dois donc formuler une nouvelle requête. Bon, puisque je fais une recherche sur la baleine bleue, c'est ce que je vais taper dans la zone de saisie. Pour indiquer au moteur de recherche de trouver des pages qui contiennent l'expression exacte « baleine bleue », je dois utiliser les guillemets. J'obtiens moins de pages et elles traitent bien de la baleine bleue, mais j'en ai seulement une sur son alimentation. Les autres abordent d'autres sujets comme la reproduction et j'ai encore la page du lavato « la baleine bleue ». Si je veux obtenir des pages qui parlent de son alimentation, il faut que je continue à raffiner ma requête en ajoutant d'autres mots-clés. Pour obtenir des résultats précisément sur l'alimentation de la baleine bleue, je vais ajouter le mot « alimentation » à ma requête. Comme ça, je demande au moteur de recherche de trouver des pages qui contiennent l'expression exacte « baleine bleue » et le mot « alimentation ». Je n'ai pas besoin d'écrire le « e » ou « end » dans la zone de saisie, car Google, comme la plupart des moteurs de recherche, le fait automatiquement. En précisant ma requête à l'aide de l'opérateur « e », j'obtiens encore une fois moins de pages et elles contiennent toutes des informations concernant spécifiquement l'alimentation de la baleine bleue. J'avais aussi trouvé des synonymes au mot « alimentation ». Je pourrais les ajouter à ma requête pour trouver d'autres pages pertinentes sur mon sujet. Prenons l'expression « régime alimentaire » par exemple. J'ouvre une parenthèse avant le mot « alimentation », j'ajoute « or », ce qui veut dire « ou », puis j'ouvre le guillemet. Je tape « régime alimentaire » et je ferme le guillemet et la parenthèse. De cette manière, je demande au moteur de recherche de trouver des pages qui contiennent l'expression exacte « baleine bleue » ainsi que le mot « alimentation » ou l'expression exacte « baleine bleue » et l'expression exacte « régime alimentaire ». Il peut même arriver qu'elles contiennent les deux. Ah, c'est bien! J'obtiens plus de résultats pertinents sur le sujet de ma recherche. La première page contient l'expression exacte « baleine bleue » et le mot « alimentation ». La deuxième contient aussi l'expression exacte « baleine bleue » et l'expression exacte « régime alimentaire ». Tiens, dans mon troisième résultat, j'ai tous les mots inscrits dans ma requête. Récapitulons. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir plusieurs pages pertinentes sur mon sujet de recherche? J'ai d'abord pris le temps de réfléchir aux mots-clés que j'utiliserais. Puis, j'en ai combiné plusieurs à l'aide de différents opérateurs de recherche qui m'ont permis d'augmenter le nombre des résultats pertinents et d'éliminer ceux qui ne l'étaient pas. Je ne me suis pas contentée de taper une seule requête. Au contraire, après chaque requête, j'ai toujours bien examiné les résultats pour en vérifier la pertinence et j'irai ajuster le tir au besoin jusqu'à ce que j'obtienne des pages vraiment pertinentes et en nombre suffisant pour bien me documenter sur mon sujet de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada